Hey, salut à tous ! Je suis en compagnie de Satsuki Yatoshi, alias Sylvain de son petit prénom. Voilà, Sylvain, aujourd'hui nous sommes ensemble, nous allons présenter une version de Final Fantasy VII avec la meilleure qualité qui existe. C'est une version PC, un peu particulière. On va faire une petite présentation rapide de Sylvain, ensuite on va vous présenter l'installation, le launcher et faire également une petite démo avec le premier réacteur, comme ça, ça vous permettra de voir un petit peu la qualité de ce jeu. C'est parti ! Donc Sylvain, eh bien nous, on ne te connaît pas, moi je te connais professionnellement, mais sinon personne ne te connaît. Qui es-tu Sylvain, dis-nous tout ! Ouais, je suis Satsuki Yatoshi, donc on connaît plus comme ça sur le web évidemment. Pour faire simple, je suis un nerd, un bidouilleur, un petit programmeur de dimanche quoi. Donc c'est pas compliqué, j'ai quelques connaissances dans le domaine de la vidéo et de l'imagerie numérique et c'est vrai que j'ai toujours aimé faire profiter ceux qui avaient juste besoin, on va dire, de lire une vidéo ou d'utiliser un programme, essayer de leur simplifier un maximum la tâche, on va dire, avec des petites interfaces dédiées ou des simplifications de logiciels existants. Voilà, je pense que mon projet qui a dû être le plus connu à l'époque, il y a plus de 20 ans maintenant, c'était le Satsuki Décodeur Pack, donc un décodeur multimédia vidéo pour le PC, dont le but était, bon bah c'est pas compliqué, on a une vidéo, on installe ça, on peut tout lire. Qui contrairement à la concurrence, n'était pas un codec pack, des choses très lourdes et qui pouvaient générer des conflits, mais juste un pack de décodeur justement pour éviter les conflits et être plus léger. Je suis venu à ça parce que, bon, en faisant partie d'une team de fansub il y a plus de 20 ans, à une époque où le moindre méga comptait sur les épisodes, vu les vitesses faméliques des connexions internet, aujourd'hui on se plaint avec du 10 méga, à l'époque on était content d'avoir du 128K, donc c'est vrai que comme il y avait une grosse guerre commerciale et technique entre les différents codecs vidéo, pratiquement tous les mois il y avait de nouvelles versions, des nouveaux décodeurs, etc. Et c'était pour l'utilisateur basique, on va dire, pour celui qui sert juste derrière sa vidéo, absolument incompréhensible. Donc j'ai fait ce petit logiciel qu'après j'ai fait tourner de manière plus large et qui est toujours mis à jour aujourd'hui, même si c'est peut-être un peu moins pertinent, vu que les formats se sont quand même relativement normalisés, du coup c'est beaucoup plus simple à décoder. Et en partageant ça, je me suis dit que je pouvais faire un petit peu plus tant qu'à faire, donc j'ai partagé tous mes petits logiciels, principalement axés sur la vidéo, des systèmes de recompression, des choses pour extraire les sons des vidéos, par exemple. Tu as une vidéo sur le PC, un petit clic droit, tac, on extrait un MP3. Également dans d'autres domaines, des générateurs de cartes ou de paquets scellés pour un très bon jeu que j'aime beaucoup en jeu papier qui est Magic the Gatering. Il permet aussi d'imprimer des cartes avant de les acheter, parce que le prix des cartes, c'est mieux que ça vaut. Donc voilà, et puis plus récemment effectivement du modding, principalement FF7. D'accord, très bien. Toi, ta particularité, c'est que tu as bien bidouillé, retouché des choses et en même temps le partager avec le plus grand nombre. C'est ça, c'est ça. Je pars du principe que sur Internet, c'est quelque chose de formidable. C'est un espace de partage, probablement le dernier espace de partage à peu près libre qu'on peut trouver. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a une petite connaissance, la partager avec le plus grand nombre, c'est intéressant. C'est pour ça que tous mes logiciels sont gratuits, sans publicité, sans spyware, sans adware. Et ceux que ça intéresse peuvent toujours me demander les sources, je leur enverrai avec plaisir. Donc avant de présenter le launcher, toi, pour quelles raisons tu t'es dit un jour, j'ai envie de retaper un peu Final Fantasy VII, pour le remettre au goût du jour ? Alors bon, ce n'est pas compliqué déjà, FF7, c'est un de mes RPG préférés. A l'époque, je l'avais découvert en version française. J'avais trouvé le jeu très bien, même si certains passages de jeu me paraissaient particulièrement obscurs, voire stupides liés à une traduction calamiteuse. Je l'avais refait en anglais pour comprendre un petit peu mieux. Mais bon, au final, c'était un petit peu mieux, mais la qualité de la traduction n'était pas non plus formidable. Et il y a quelques années de ça, je suis tombé sur le forum FF7.fr, qui regroupe la communauté des amateurs français de FF7. Et notamment le webmaster, donc Accro, qui a fait avec quelques-uns de ses amis concrètement, qui ont refait une traduction complète de Final Fantasy VII depuis le japonais. Donc très gros travail, ça a pris plus de 6 ans de mémoire. Et donc principalement les 3 principaux, donc Accro, Charline pour la traduction avec les compétences japonais, et Mystère qui a fait tout le développement, on va dire, derrière les outils pour pouvoir modifier FF7 au niveau de la traduction, l'installeur du pack, vu que le patch plutôt, Neomit Gars et son nom de retraduction, peut s'installer sur quasi toutes les versions, version PSX, version PC, etc., de manière très légère. Donc c'est vrai qu'il y avait un gros travail de programmation là-dessus. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, chouette, on fait une bonne traduction, je vais me refaire FF7. J'ai donc installé le patch sous Steam, j'ai commencé à jouer, et là j'ai vu deux choses absolument qui m'ont sauté aux yeux. La première, c'est que la retraduction, effectivement, ça change le jeu. L'impression de jouer à un autre jeu, tout est compréhensible, tout est bien traduit, tout est bien rythmé, c'est top. Et surtout, je me suis aperçu que le jeu avait super mal vieilli. Oui, oui. Un jeu avec des fonds en 3D pré-calculés, sur des palettes de couleurs très faibles, des personnages tout cubiques. C'est vrai que, bon, les personnages tout cubiques, pour le fun, c'est bien sympa, mais le reste, tout ce qui est pré-calculé, sur un écran cathodique, faible résolution, qui lisse tout, ça ne peut pas prépasser. Alors sur un écran moderne, on a une bouillie de pixels, clairement, plus ni moins. Donc forcément, quand j'ai vu ça, je me suis posé la question, en tant que bon bidouilleur, en tant que bon nerd, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses ? Et j'ai trouvé une communauté, effectivement, anglophone de FF7, sur le site KHIM, qui, effectivement, eux, avaient développé déjà quelques modes d'amélioration graphique. Mais le problème, c'est qu'elles n'étaient pas forcément compatibles avec l'action française, ou très complexes à installer. Donc j'ai fait un premier pack, pour moi et mes amis, principalement, qui consistait à une archive auto-installable, qui permettait d'avoir le jeu déjà pré-installé avec la retraduction, pour ne pas s'embêter à l'installer à part. Et également, la plupart des modes graphiques qu'on pouvait trouver à l'époque, qui avaient une certaine uniformité, mais qui, même s'ils amélioraient déjà bien les choses, étaient quand même relativement limitatifs. Donc j'ai cherché un petit peu plus avant, pour voir si je ne pouvais pas faire certains modes moi-même, plutôt que de simplement compiler des modes existants. Et je suis tombé sur les prémices, on va dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle informatique. Même si ce sont plus des études de réseaux neuronaux, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je pourrais un petit topique. Concrètement, pour faire simple, ça permettait à des personnes, des japonais, vu que l'interface était entièrement japonais d'ailleurs, c'était assez rigolo à l'utiliser au départ, qui permettaient tout simplement sur des images d'animé ou de manga, de pouvoir redimensionner, engrandir l'image sans perte de qualité. Parce que le problème, c'est que dès qu'on agrandit une image hors réseaux neuronaux, soit ça va générer du flou, soit ça va générer des effets escaliers, de la liasing, de la perte de netteté. Et on va dire que c'est mieux que regarder une faible résolution dans une certaine mesure, mais on y perd en netteté. Et au final, ce n'est pas génial, génial. Donc avec ce premier réseau neuronal qui s'appelait Waifu, j'ai décidé de m'atteler au redimensionnement de l'intégralité des graphismes de FF7. Car grâce à des personnes qui ont sorti un petit driver bidouillé, uniquement sur version PC, désolé pour les autres. Concrètement, ça permet d'utiliser, on va dire, d'utiliser un fichier image, un fichier PNG, pour quasiment chacun des graphismes du jeu. Donc c'est excessivement complexe, vu que les fonds du jeu peuvent avoir jusqu'à une trentaine de fichiers images différents qui se superposent plus loin pour faire les différentes animations, qui ne sont pas découpées de façon très logique. Enfin bref, c'est un jouet du bazar. Mais au final, j'ai donc traité l'intégralité du jeu de ce qui était traitable avec cet algorithme-là. Ce qui permettait d'avoir clairement un gain en netteté par rapport à un redimensionnement classique ou au système de filtrage interne de Steam qui est vraiment très flou pour le coup en comparaison, mais qui avait un gros défaut. C'est que comme ce réseau neuronal avait été entraîné plutôt pour des animés et des PNGAS, ça ne correspondait pas trop à FF7, ce qui fait qu'au final, ça faisait un aspect un petit peu peinture à l'huile dessus. C'était plus net, mais c'était moins dans l'esprit du jeu. D'accord. Donc, ce pack qui était la V2, qui est la première que j'ai sortie publiquement, réellement de manière assez étendue, il restait un bon petit moment. Quand une personne bien intentionnée, dont je ne me rappelle plus le nom, mais bon, il se reconnaîtra sur FF7.fr, a pointé du dos effectivement les nouvelles générations de réseaux neuronaux avec le système du site Let's Enhance, merci pour la prononciation, qui tout simplement permettait d'avoir un redimensionnement de réseaux neuronaux plus génériques. Donc, je l'ai testé. J'étais arrivé avec pas mal de pré-filtrage parce que le système avait quand même un peu du mal à gérer les écrans de FF7, à me dire que ça pourrait être une bonne idée de faire une V3 du pack avec ce système-là. Ce qu'il y a, c'est que c'était un site payant. Je me suis renseigné quand même pour savoir combien ça coûterait pour refaire tous les fonds d'écran, vu le nombre d'images qu'il y a, parce que tous les fonds d'écran, plus les magies, plus le reste, c'est pratiquement 15 000 fichiers PNG à vue de vie. Donc, concrètement, j'avais vu qu'il fallait à peu près entre 100 et 200 dollars. D'accord. Bon, là, j'avais commencé à faire une petite collecte de fonds sur FF7.fr et je me suis rendu compte, en fouillant dans les tréfonds de ce qu'on pouvait trouver sur Internet, sur les réseaux neuronaux, que d'autres systèmes plus performants existaient, notamment le système que j'ai fini par utiliser qui est ESRCAN. Vous aurez le lien dans la description pour ceux qui veulent s'y atteler. C'est pas si simple que ça à appréhender vu que c'est basé sur Kudas, c'est en Python, enfin... Il faut bidouiller un minimum pour quand même pouvoir utiliser ce genre de choses. Après, s'il y en a qui veulent tester, petite parenthèse, j'ai fait un logiciel tout en un qui permet aussi de tester. Donc, bon, vous pourrez tester aussi. Bref. N'hésitez pas, vous mettez tout en commentaire et on incrémentera au fur et à mesure. Donc, concrètement, pour résumer, je suis parti sur ce système-là qui m'a permis de faire la V3 du pack en recommençant tout à zéro. Comme j'ai recommencé tout à zéro, j'en ai profité pour mettre à disposition de la communauté anglaise mes outils pour pouvoir retraiter les fichiers FF7. Parce qu'au final, le redimensionnement, c'est une toute petite partie du modding. Après, il faut découper les fichiers, etc. C'est assez complexe à gérer. Et donc, bref, j'ai sorti cette V3 évolué avec le temps vu qu'il y a eu en tout 17 mises à jour. Du fait que je cherchais toujours à améliorer les choses, régler les petits bugs inhérents à la nouveauté du pack, etc. Et grâce à un membre du forum de KHM, Mana Kaiser, qui se reconnaîtra, qui m'a partagé certains de ses modèles pour ses réseaux neuronaux, ça m'a permis de pallier au dernier petit défaut de la V3 qui était, même s'il était pas mal, une impression de... Ça manquait un petit peu de netteté. Ça faisait un petit peu flou pour être suffisamment naturel. Bon, rien à voir avec Steam. Si vous mettez deux comparatifs d'écran à côté entre Steam et la V3, c'est un autre monde. Mais concrètement, la V4 fait encore un pas en avant. Et donc, j'en ai profité pour nettoyer tout le code, faire un lanceur plus propre, également un installeur plus propre, également. Donc là, j'ai sorti il y a quelques jours la 4.0.3 qui sera, sauf si des bugs nouveaux sont trouvés éventuellement, la dernière version sous ce format. D'accord. Très bien. À ce moment-là, je te propose qu'on attaque. On va regarder un petit peu le launcher. Après, on regardera l'installation, comment ça se passe pour installer le logiciel. Et après, on fera une petite débat. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, ce launcher, première chose à savoir, il va se lancer en admin. C'est normal. C'est parce que, comme certaines options du launcher nécessitent de l'édition mémoire du jeu en temps réel, des petites choses comme ça, de l'injection de DLL pour modifier le jeu en temps réel. D'accord. Il a besoin, du moins certains de ses composants, d'être exécutés en mode administratif. Donc, dans la précédente version, ça ne subit en mode administrateur qu'au lancement de certains composants de FF7. Mais du coup, il fallait valider plusieurs fois. Là, en ouvrant le lanceur en mode admin, tout le reste se lance en admin par défaut également. Ce qui fait que c'est beaucoup plus simple. Une seule validation à faire. Impeccable. Petit détail technique également, qui est également précisé, mais bon, au cas où certaines personnes ne lisent pas forcément, je préfère le repréciser quand même. Ce jeu-là, toujours à cause des éditions mémoire, etc., a le défaut d'être repéré comme faux positif par des antivirus. Parce que ces antivirus, ils n'aiment pas trop l'édition mémoire temps réel et des choses comme ça. Ce qui peut être utilisé normalement pour du piratage aussi dans d'autres domaines. Donc, ce que je vous conseille de faire pour pouvoir jouer au jeu sans être bloqué par l'antivirus, mais ne pas laisser un trou béant de sécurité dans votre ordinateur en désactivant complètement l'antivirus, n'hésitez pas avant d'installer le jeu à créer un petit dossier où vous allez installer le jeu et à l'ajouter aux exceptions de votre antivirus. Comme ça, l'antivirus protège l'ordinateur sans pour autant aller fouiller dans le jeu et potentiellement vous bloquer. Après, si ça ne bloque pas avec votre antivirus, tant mieux. Mais c'est vrai que des faux positifs ont été repérés sur certains antivirus. D'accord. Donc, faites ça et vous serez tranquille. Voilà, en résumé. Donc, la première page, il y a avant toute chose le remerciement de toutes les personnes qui m'ont aidé d'une façon ou d'une autre à faire ce pack. Car même si c'est vrai que la grande majorité des graphismes m'ont pris pas mal de temps à être fin, j'ai passé peut-être 300 ou 400 heures pour arriver à cette V4. Malgré l'autométisation de pas mal de softs que j'ai créé spécialement pour l'occasion aussi que j'ai partagé par la suite. C'est vrai que concrètement, j'ai eu de l'aide où des personnes tout simplement dont une partie de leur travail a été intégrée. Bien sûr. Notamment la retraduction. À la base, c'est la retraduction qui m'a donné envie de faire ce mode pour optimiser le jeu. Il était évident que la retraduction serait intégrée. C'est un petit peu le fer de lance du pack. La retraduction et les graphismes. Pour ça que je vois que tu remercies Accro pour sa retraduction. Donc, il y a pas mal d'autres personnes qui sont remerciées. Ceux qui ont fait des modes de jeu différents. On y viendra un petit peu tout à l'heure. Ceux qui ont fait des petites parties graphiques différentes. Notamment la police en haute définition du jeu. Des petites corrections sur certaines parties d'écran. Car même si le processus de réseau neuronal a agrandi bien les choses. Moi, à titre personnel, j'ai déjà dû mélanger selon les écrans de 2 à 7 ou 8 méthodes de refiltrage différents. D'accord. Pour obtenir un petit peu le meilleur des différentes méthodes de filtrage. Malgré tout, certains éléments comme les écritures ou certaines textures très très spécifiques sont mal gérées par le réseau neuronal qui ne le comprend pas. Vu qu'il est impossible de l'entraîner sur FF7 vu qu'il n'y a aucun graphisme magique qui existe à l'origine. Tout à fait. Et donc, certaines personnes m'ont aidé justement à retravailler certaines petites parties d'images sur quelques écrans que je n'arrivais pas à faire. N'ayant pas forcément les connaissances nécessaires sous GIMP. Bien sûr. En tout cas, merci à tous pour le travail exceptionnel que vous avez procuré pour ce jeu. Je pense qu'après cette vidéo, beaucoup de monde aura envie de retenter l'aventure finale FONTI 7. Donc, en dessous des remerciements indispensables à mon sens, on arrive sur un petit résumé qui indique ce que permet le pack avec le lien du site sur lequel vous pouvez poser vos questions au cas de besoin pour les mises à jour, etc. D'accord. À savoir que le pack est téléchargeable à la fois sur le forum de FF7.fr Ok. Et à la fois sur mon Facebook. Donc, concrètement, dernière petite section que j'ai mis en place, c'est pour les donations. Car c'est vrai qu'à la base, moi, je propose le pack gratuitement, sans publicité, sans contrepartie. Mais c'est vrai que si certains apprécient le travail, ça fait toujours plaisir une petite donation pour remercier. J'ai mis deux liens en premier, évidemment, pour la retraduction car à mon sens, c'est vrai que quitte à faire une petite donation, autant privilégier la retraduction. C'est vraiment ce qui a amené tout le reste. D'accord. Et éventuellement, un don pour le pack tout en un car c'est vrai que même si ça ne m'a pas pris autant d'années que accro pour la retraduction, c'est vrai que ça m'a pris quand même quelques centaines d'heures. Donc, en dessous, le bouton pour jouer à FF7, il faut savoir que vous le lancez par l'icône de FF7 pour tout simplement pouvoir valider les options. Après, tant que vous ne changez pas d'option, tant que vous ne retournez pas dans la partie de configuration qui est le launcher, vous pouvez jouer avec le logo FF7 qui se lancera du coup beaucoup plus rapidement. Alors, on va passer aux options graphiques. Alors là, c'est assez d'odus, il y a du monde. Donc, concrètement, on va commencer par cette partie-là pour les textures et les modifications graphiques. Concrètement, on peut choisir d'activer ou de désactiver chaque partie refiltrée. Donc, les fonds d'écran du jeu, la carte du monde quand on se bat dans l'extérieur, les fonds de combat également qui ont été refiltrés. On voit bien effectivement la différence entre la version de base qui est d'ailleurs très certainement un peu la version Steam. C'est la version Steam, pour faire simple. On le voit également sur les scènes du jeu. On voit que sur la version Steam, c'est moins pixelisé que ne serait une version PC de base, mais on voit que c'est quand même franchement très flou et qu'il y a pas mal d'aliasing. Alors que sur la version refaite avec réseau neuronal, c'est quand même beaucoup plus net et il n'y a pas d'aliasing. Tout à fait. Donc, on peut filtrer également les mini-jeux, course de choukobo, sous-marin, snowboard, etc. Donc, avec certains graphismes dont on voit qu'ils n'ont pas été simplement refiltrés mais carrément refaits, les têtes de choukobo ont été refaites de zéro. Pas par moi, par un membre du forum de FF7 qui avait plus de computers que moi dans Zomad, je l'ai simplement adapté. On peut filtrer les magies. Alors, les magies, c'est pareil. Les magies, j'avais fait dans la version 3 une version refiltrée avec les réseaux neuronaux mais une personne m'a indiqué ce pack de magie qui a été entièrement refait. Là, pour le coup, les textures ont été complètement refaites par un membre du forum qui est la 51 qui a passé pas mal de temps dessus également mais qui du coup avait comme il quelques petites erreurs sur les transparences, les alignements ce qui m'a amené à faire une correction assez profonde des magies. Ça m'a pris pas mal d'heures pour tout corriger mais du coup, comme le pack est devenu complet, il est à disposition de manière unique sur le site d'origine qui est KHIM et je l'ai intégré au pack parce que c'est un pack qui est relativement uniforme. Le but de tout ce pack que je propose aujourd'hui c'est d'obtenir une expérience de jeu la plus proche possible de celle de l'origine et donc relativement uniforme. Donc certains me pourraient se poser la question si tu es un peu les forums anglais pourquoi je n'ai pas inclus tel ou tel mode. Je n'ai inclus de manière générale que les modes qui étaient d'une part totalement complets sans bug et relativement uniforme. Je pense notamment à une option qu'on a un petit peu plus bas pour les modèles 3D. J'ai pris des modèles 3D le pack Chaos qui est disponible sur KHIM tout simplement parce qu'il est relativement uniforme. C'est-à-dire d'un écran sur l'autre d'un personnage sur l'autre le rendu sera toujours à peu près équivalent. Je sais qu'il n'existe des packs de personnages avec des personnages modélisés de façon plus difficile. J'en ai vu avec des personnages avant Children. C'est ça. Le problème c'est que ça s'éloigne quand même un petit peu de la logique du jeu et surtout d'un écran sur l'autre vous allez avoir d'une partie des personnages qui ont été refaits parfaitement et d'autres parties des personnages qui n'ont rien à voir donc ça choque ça casse l'immersion. Donc on remonte un tout petit peu au-dessus pour les menus et les polis en HD. Ce qu'on voit les parties matéria notamment ça c'est quelque chose qui avait été refait par la Team Avalanche sur KHM qui sont un peu des précurseurs du modding FF7 que j'ai adapté à la version française vu que ça n'était que pour la version anglaise et les polis elles ont été faites par Dark VAT7 sur le forum de FF7 parce qu'il n'existait aucune police refaite avant l'existence de ce pack pour effectivement avoir une qualité correcte tout en se rapprochant un maximum de la police d'origine car là on voit bien la police d'origine est quand même relativement pixelisée. Et je vois que les icônes aussi elles ont déjà elles ont des couleurs. Elles sont moins pixelisées enfin plus pixelisées du tout. Ça c'est pareil c'est extrait d'une option du mode réunion. Parce qu'on dirait même qu'il y a vraiment des dessins un petit peu différents je pense qu'ils ont dû aussi les retoucher. Un tout petit peu différent. Alors à savoir que certaines rumeurs de certaines personnes je ne rentrerai pas dans les détails a priori il y aurait en préparation un menu HD qui serait beaucoup plus encore plus respectueux de l'origine avec des polices HD encore plus proches de celles de l'origine et des icônes plus proches de celles de l'origine. D'accord. Là j'ai mis vraiment ce qui se rapprochait le plus de ce que je trouvais. Ça se rapproche déjà pas mal mais il y a du taf en cours pour la suite on va dire. Très bien. Donc les modèles 3D on est passé dessus. Alors le fait de ne pas avoir d'embron au combat je l'ai désactivé par défaut mais comme c'est une option que j'aime bien mettre je l'ai mise à disposition. D'accord. En fait sur FF7 les ombres des persos vieillesse du jeu oblige c'est simplement une pastille grise sous le personnage. Je trouve que ça casse un petit peu la dynamique des persos un petit peu plus modernisés donc on peut le supprimer si on n'aime pas les ombres au combat. Les fenêtres de dialogue transparentes qui ne font pas partie du jeu d'origine mais que je vais quand même rajouter par défaut permet tout simplement que le fond des fenêtres de dialogue soit comme on peut le voir transparent ce qui permet de profiter de la partie du fond du jeu refaite même quand des boîtes de dialogue se superposent plus précisément. Ensuite là on arrive sur les deux options qui sont peut-être un peu plus dures à appréhender mais que je conseille de laisser par défaut. Il faut savoir que dans le modding FF7 le driver bidouillé permet de faire beaucoup de choses mais ne permet pas de garder l'animation des effets lumineux s'ils sont filtrés. On le voit bien sur cet écran la partie de gauche c'est filtré ça n'est pas pixelisé au niveau des lumières bleues par contre le système est totalement immobile. Si on regarde la partie de droite on verra que les lumières ont une animation il y a un petit sentiment mais que du coup c'est pixelisé. Après c'est à vous de voir selon vos préférences je conseille quand même de filtrer ce genre de lumière quitte à perdre un petit peu en animation car le rendu du jeu du coup est beaucoup plus homogène. La dernière partie ça permet de ne pas filtrer les bugs mineurs toujours à cause de cette histoire de lumière qui n'est pas animée qui n'a pas une bonne notion de transparence dès que c'est refiltré et bien certains éléments du jeu peuvent être masqués. Alors c'est assez mineur comme bug il n'y a que 6 ou 7 écrans sur lesquels ça provoque cela mais on le voit bien là dans le bocal d'expérience entre guillemets de Hojo quand Cloud rentre dedans on voit que si on filtre ces bugs mineurs et bien la lumière empêche de voir ce qui se passe derrière alors que si on ne filtre pas effectivement on peut voir ce qui se passe dedans j'appelle ça quand même des bugs mineurs car ça peut masquer certains éléments du jeu notamment là on ne verra pas la matéria qui peut être récupérée à cet endroit du jeu d'accord donc c'est activé de ne pas filtrer les bugs mineurs après si vous connaissez déjà bien le jeu vous pouvez les découcher pour avoir un filtrage maximum à savoir qu'il y a quand même 3 écrans du jeu qui ne seront jamais jamais filtrés au niveau des lumières c'est au niveau du labyrinthe tornade en fait je résume pour ceux qui n'ont pas fait le jeu ou ceux qui sont un petit peu loin maintenant concrètement à un moment du jeu vous devez passer comme d'une partie à l'autre de l'écran en avançant en évitant une tempête un vent qui souffle et se calme et souffle et se calme etc. de manière cyclique le problème c'est que si on filtre les lumières sur cet écran là on ne voit jamais le vent se calmer et on ne sait jamais quand est-ce qu'il faut traverser d'accord donc ces 3 écrans là n'auront jamais de filtrage de lumière c'est normal ça n'est absolument pas un bug donc voilà pour les graphismes concrètement je vous conseille de laisser par défaut pour tout ce qui est le refiltrage du driver comme je vous l'ai dit il y a un driver bidouillé qui est le driver OpenGL qui permet tout simplement d'oxyder à certaines options je les ai mises là les principales options même si à mon sens elles ne le sont pas toutes à utiliser ça peut vous aider donc évidemment le fait de jouer en fenêtrée et de choisir la résolution dont on a besoin voilà si on joue en fenêtrée qu'on quitte le jeu et qu'on le relance la fenêtre reviendra à l'emplacement d'origine ce qui n'est pas le cas dans le jeu d'origine ce qui est quand même plutôt pratique deuxième option dont moi je ne suis pas friand mais enfin bon certaines personnes aident bien c'est étirer le jeu en 16 neuvième d'accord FF7 c'est un vieux jeu un jeu en format 4 tiers carré donc si vous jouez dessus sur un écran moderne vous aurez des barres noires à gauche et à droite et bien évidemment certaines personnes peuvent trouver ça rebutant auquel qu'elles peuvent étirer le jeu en 16 neuvième pour ne plus avoir les barres noires sur les côtés par contre du coup l'image sera aplatie voilà ça c'est la même chose sur les versions Steam donc ensuite il y a une option pour centrer le jeu alors ça c'est une bidouille il faut savoir que FF7 même s'il est en 4 tiers a quand même sur une partie des écrans pas tous notamment ça n'est pas dans les menus mais sur les écrans de jeu une barre noire en bas et uniquement en bas pas de barre noire en haut rien donc c'est décentré cette option pour centrer le jeu permet de façon partielle de centrer le jeu sur les cinématiques et sur les fonds de jeu ça ne change pas en combat parce que ça il n'y a pas de bidouille qui existe à l'heure actuelle mais ça permet d'avoir une expérience de jeu un petit peu plus uniforme vous pouvez si vous préférez à vous de tester le rendu donc la synchro verticale qui est désactivée par défaut là on l'a activée pour la capture du jeu ce sera plus pratique c'est désactivé par défaut tout simplement parce qu'il y a des modifications qui permettent de faire des avances rapides dans le jeu et si vous êtes limité par la vitesse de synchro verticale évidemment l'avance rapide ne se fera pas correctement ou sera très limitative enfin de manière classique les filtres bilinéaires et anisotropiques que vous connaissez si vous faites un petit peu de jeux vidéo sur FF7 honnêtement sur cette version je les ai mis parce que les options sont disponibles mais ça ne change vraiment pas grand chose éventuellement si vous décochez certaines options graphiques le filtrage bilinéaire permet d'éviter trop de pixelisation on va dire que le filtrage bilinéaire ça permet de lisser un petit peu la pixelisation un petit peu comme ce qu'on peut trouver sur la version Steam mais du coup on perd en détail ok ensuite donc au niveau des shaders alors les shaders c'est un petit peu particulier ça permet de modifier les couleurs du jeu vert, rouge, bleu et le gamma pour l'adapter plus à votre sensibilité on va dire ce que vous aimez bien faire mais il y a également des réglages prédéfinis donc le neutre j'ai mis conseillé pour des bugs parce qu'avec certaines vieilles cartes graphiques si vous laissez les shaders désactivés il peut y avoir des bugs neutres ça peut régler le problème d'accord ok une émulation des couleurs PSX parce que les couleurs PSX ne sont pas du tout les mêmes que les couleurs PC elles sont un petit peu plus saturées et un petit peu plus sombres ok donc ça permet d'émuler la couleur PSX NTSC voilà donc et ou personnaliser évidemment pour mettre ce que vous voulez ok avec un petit bonus pour les nostalgiques émuler une télévision catholique alors ça ne se trouve pas de simples scanlines ce qui rendrait donc des petites barres horizontales à intervalles réguliers je précise pour ceux qui ne sont pas familiers qui en général émule soi-disant les télés cathodiques là c'est vraiment ce qu'on appelle une trame de pixels donc concrètement ça permet réellement d'émuler une télé à écran cathodique sur un écran moderne honnêtement c'est pour les nostalgiques qui aiment bien ce rendu là parce que les rehaussages 3D enfin les rehaussages HD qui ont été faits n'en ont pas forcément besoin oui mais si vous voulez rejouer au jeu d'origine style télé CRT vous décochez toutes les textures vous émulez la télé cathodique avec tant qu'à faire les couleurs PSX et là vous vous retrouvez grosso modo sur ce qu'on peut trouver sur des émulateurs PSX voilà et enfin alors ça c'est un petit peu plus dur à appréhender c'est ce qu'on appelle le cache vidéo il faut savoir que FFC dans son driver bidouillé va en fait pour chacune des images et des textures du jeu charger des fichiers au programme PNG ok pour des chargements plus rapides il va garder les derniers fichiers utilisés dans une mémoire vidéo oui donc cette mémoire vidéo on pourrait se dire que le plus haut elle est le mieux c'est sauf qu'avec certains pilotes vidéo ça peut poser des petits problèmes de corruption de texture dans la costade et le sol normalement on est censé voir des éclaboussures autour de lui et là on voit qu'il y a des textures des nombres des choses comme ça ça c'est une corruption de texture si jamais vous rencontrez ce genre d'anomalie n'hésitez pas à tester une valeur à zéro les chargements sont un petit peu plus long forcément mais du coup vous réglez la plupart des bugs graphiques d'accord alors on se sent d'accord quand j'ai des bugs graphiques comme ça c'est pas tous les écrans qu'il y en a c'est peut-être un tous les deux trois heures de jeu et uniquement sur des parties autour des personnages donc les claboussures les petites flèches de sortie les mains les choses comme ça si on a un gros pc tu nous conseilles de mettre la valeur du cache à zéro directement non pas forcément parce que même sur un gros pc c'est obligé de charger des png tout le temps il peut avoir le disque dur qui va limiter le cpu qui va faire un goulot d'étranglement c'est un peu des caches qu'on sait de laisser sur 1024 par défaut et de descendre uniquement en catboy de toute façon le launcher au final si on a juste envie de jouer à ff7 avec l'expérience en tout cas que toi t'as imaginé la plus complète et la plus fidèle à l'original avec des graphismes au goût du jour etc on laisse tout par défaut on clique dessus sur jouer à ff7 et voilà donc ensuite les modes de jeu c'est une des particularités intéressantes de ce pack j'ai tenté de regrouper toutes les modifications de jeu je parle pas de graphisme mais de gameplay qu'on peut trouver les plus abouties plus certaines que j'ai rajouté moi-même parce qu'elles étaient sympas donc concrètement on voit qu'on peut jouer évidemment avec le jeu de base on peut choisir une difficulté progressive qui est un mode que j'ai créé sur plusieurs critères équilibré simple challenge ou même personnalisé en fait qui palie à un défaut de ff7 dans ff7 tous les monstres et ennemis ont systématiquement le même niveau vous arrivez à un endroit et les ennemis sont niveau 12 c'est codé par le jeu vous pouvez être niveau 20 niveau 2 niveau 100 enfin 99 vu que c'est un attaque à 90 ans ces ennemis-là auront toujours le même niveau là cette difficulté progressive permet que les ennemis suivent votre niveau d'accord donc vous prenez le temps pour faire le jeu vous montez très vite en niveau les ennemis auront votre niveau où vous soyez bien vous faites le jeu en ligne droite vous avancez très vite bah du coup les ennemis auront peut-être un niveau un peu moins important que dans le jeu de base voilà ça permet de simplifier l'expérience je dis de simplifier si vous êtes en difficulté équilibrée ou simple si vous êtes en mode challenge les ennemis seront toujours plus forts que vous au niveau et donc forcément ça ajoute un peu de challenge vous pouvez même personnaliser dans quelle mesure les ennemis seront plus forts ou moins forts que vous si vous voulez ah oui ok ouais ça c'est vraiment pour les petits bidouilleurs mais c'est bien ça au moins cette difficulté progressive bah maintenant c'est ce que vous pouvez retrouver sur tous les RPG voilà généralement maintenant vous avez une difficulté progressive ce qui fait que vous n'avez pas besoin de passer non plus trop de temps à essayer de monter vos levels etc pour passer un passage ça s'adaptera ou les inverses si on passe beaucoup de temps à explorer une zone et se retrouver en surniveau après à perdre tout intérêt du jeu c'est ça alors pour ceux qui trouvent que les difficultés progressives le mode de jeu etc c'est simple car c'est vrai que l'FF7 est simple on a Mexico sur le forum de l'FF7 qui nous a fait un hard mode et inutile de dire que c'est un hard mode c'est à dire qu'il ne s'est pas contenté de rehausser le niveau des ennemis comme moi je l'ai fait qui est quelque chose de plutôt linéaire au final il a repris chaque ennemi chaque jeu chaque formation chaque magie et il les a modifiés en grande partie ce qui permet tout simplement que même si le moteur du jeu reste le même chaque combat est un vrai défi ok pour vous donner l'ordre d'idée moi quand ce hard mode est sorti je me suis dit chouette un hard mode je connais bien l'FF7 je vais le faire après avoir fait 4 game over sur le scorpion qui est le premier boss du jeu je me suis dit je vais laisser de côté je recommencerai quand j'aurai du temps d'accord donc c'est vraiment costaud certains l'ont fini plusieurs personnes sans problème mais c'est vrai qu'il faut bien connaître le jeu donc ensuite qu'est-ce qu'on trouve on trouve également alors ça c'est un petit mode qui a été fait par accro donc celui qui a fait avec son équipe et ses amis la retraduction tout simplement un challenge no xp c'est pas compliqué vous perso ont leur niveau de base mais vous ne gagnez jamais d'xp en jeu donc vous restez au niveau de départ honnêtement quand on connait bien les mécaniques du jeu c'est plus simple que le hard mode mais c'est quand même bien moins simple qu'un jeu de base alors évidemment comme ça ça peut paraître un peu simple à certains hardcore gamers il a également proposé le challenge no xp niveau 1 donc on ne gagne pas d'xp mais en plus on est niveau 1 tout le long du jeu donc c'est rigolo et c'est un petit peu plus dur certains l'ont fini mais c'est quand même plus costaud ils sont assez peu nombreux à l'avoir fini au final donc ensuite on a le nt mode le new threat mode qui est entièrement en anglais et qui n'est pas compatible avec les modèles 3d moderne ok tout simplement parce que celui qui a fait ce mode là elle a fait uniquement en anglais et il a modifié une bonne partie des ennemis du jeu en refaisant de nouveaux modèles 3d ah oui pourtant certains perçoivent 500 droits certaines quêtes la logique d'évolution des personnages n'est pas la même vu que les personnages n'évoluent pas de la même façon n'ont pas les mêmes compétences donc on va dire c'est dans le même univers que FF7 l'histoire est globalement la même mais le système de jeu n'a rien à voir je conseille vraiment à tous ceux qui sont un petit peu anglophones de le faire car c'est vraiment une autre expérience de jeu le jeu est très équilibré il est plus costaud que la version de base sans être au niveau d'un hard mode mais il y a quand même quelques passages qui sont un petit peu un défi je me suis permis de mettre quand même un petit lien pour ceux qui voudraient faire un don à Sega Shift parce que bon ça fait plus de 5 ans qu'il travaille dessus et quand je dis qu'il travaille dessus c'est pas une semaine et puis il reste 3 mois en pause c'est il répond au poste et il fait des mises à jour le mode est fini on peut faire tout le jeu comme ça le mode on va dire sur sa trame est fini mais il reste tout de façon opérationnel pour apporter des petites corrections nécessaire parce que quand on fait tout le script du jeu de A à Z c'est des milliers de lignes du code je crois qu'il doit y avoir déjà rien que sur les dialogues plus de 10 000 dialogues dans FF7 il y a relativement d'audit sur les dialogues aussi donc c'est vrai qu'il peut y avoir des petits bugs mais enfin bon globalement c'est tout à fait jouable ok donc là on arrive sur quelque chose d'un petit peu particulier donc c'est un mode parodique qui a été fait par Razertyuop2 sur FF7.F d'accord en fait pour faire simple c'est le jeu standard sauf qu'il a refait tous les dialogues du jeu un par un en version parodie ok donc c'est une parodie donc par moments c'est assez fin à d'autres moments c'est un petit peu plus lourd mais honnêtement c'est de l'humour on passe un bon moment quand on fait ça c'est vraiment à faire au moins une fois si on aime bien l'humour qu'on n'est pas premier degré c'est vraiment très agréable à faire à savoir également que pour ceux qui auraient déjà fait FF7 qui connaissent bien FF7 et qui voudraient faire la parodie mais qui se disent ouais mais je vais m'ennuyer pendant le jeu ils peuvent en même temps cocher ce qu'on appelle la parodie mexicaine pourquoi parce qu'en fait c'est un mix de la parodie au niveau des dialogues et du hard mode de Mexico qu'on a vu tout à l'heure si on veut que ce soit dur et que ce soit con voilà on y va c'est ça ça permet de bien se prendre la tête pendant le combat et bien rigoler en dehors des combats voilà donc avec le petit lien pour le don pareil ça lui a pris pas mal de temps et enfin un mode que j'ai fait que j'ai repris qui est un mode de Sega Chief de KHM mais que j'ai adapté à la version française parce que c'est entièrement avec des patchs de jeu en réel c'est le mode True Necrosis qui est très intéressant à faire parce qu'il peut paraître simple au début mais plus on avance plus difficile parce qu'en fait c'est pas compliqué tous les persos du jeu on va les commencer avec le maximum de points de vie 9999 le maximum de points de magie 999 mais il est strictement impossible de regagner des points de vie ou des points de magie un perso est KO on ne peut pas le ranimer on va dans une auberge aucun effet on fait une magie qui regagne des points de vie on peut les points de vie vont monter et on va vous attriche et reviendra au départ avant donc voilà on ne peut pas regagner de points de vie de points de magie et c'est très costaud aujourd'hui je sais que sur la version anglaise je crois qu'il y a une personne qui l'a fini mais c'est vraiment costaud il faut réfléchir je pense que le jeu vous a l'intérêt à bien le connaître pour vous lancer dans ce genre d'aventure c'est ça donc ensuite dernière petite chose dans les modifications en fait ce sont le choix des musiques ok alors de base on a les musiques originales en version HD ok qui sont ni plus ni moins que les mêmes musiques que la version Steam mais qui ont été refaites avec les CD de l'OST officiel du jeu pour avoir encore un petit seuil de qualité supplémentaire il a été corrigé aussi des petits bugs de boucle et de volume mal normalisé sur la version Steam avec cette version HD donc c'est très proche de l'origine mais en version HD on a les musiques remixées par Aserty Hop 2 donc celui qui a fait le mode parodique qui a remixé les musiques à partir du MIDI avec un synthétiseur vu que le MIDI effectivement c'est le format des musiques de base de FF7 PC ce qui permet de remixer un peu comme on veut quand on est un peu donc ça fait une musique qui est très industrielle qui est un petit peu par moments exagérée mais qui va du coup très bien avec son mode parodie d'accord très bien et enfin dernière chose qui a été ajoutée il y a peu de temps c'est les musiques HD symphoniques alors c'est une personne capitaine épique sur KHIM donc en anglais qui a refait orchestrer toutes les musiques de FF7 et donc on peut les mettre parce que c'est vrai que pour le coup ça donne vraiment une ambiance épique quand on a au lieu d'avoir des musiques numériques même si j'aime beaucoup les musiques numériques de FF7 quand on a des musiques vraiment symphoniques avec des vrais instruments ça donne une autre dimension au système c'est une dimension épique quoi excellent donc enfin il y a les difficultés additionnelles alors ça ce ne sont pas des modes de jeu à proprement parler vu que ça peut s'adapter sur tous les modes du jeu d'accord ce sont des petits challenges supplémentaires pour ceux qui veulent s'amuser alors on va passer assez vite dessus il y a le challenge le mode de gestion de l'argent où on peut choisir par exemple de perdre de l'argent régulièrement un petit peu le mode panier percé ok on a les trouves dans les poches on perd de l'argent régulièrement comme ça sans rien faire on a le mode standard où on ne perd pas d'argent mais on ne peut pas stocker plus de 3000 kills parce que c'est l'achat le plus important qu'on a besoin de faire pour finir le jeu pour finir le jeu on a besoin d'accéder deux fois au gold saucer et c'est deux fois un ticket à 3000 donc en dessous de ça le jeu n'aurait pas été finissable et enfin le mode dur alors là pour le coup ce n'est pas du panier percé on est pauvre on a 6310 kills dès le départ ce qui est le minimum pour pouvoir finir le jeu avec les petits achats qu'on a à faire en jeu c'est à dire le gold saucer dont on parlait les batteries à acheter oui et quelques achats obligatoires si on fait un achat non obligatoire on ne finit pas le jeu évidemment il faut être vigilant par rapport au vol d'argent oui ça aussi il faut y penser ensuite on a le mode XP AP alors on l'a vu tout à l'heure accroi a fait un mode no XP d'accord moi j'ai fait un mode XP AP modifié AP je rappelle c'est pour faire évoluer les matériels et donc les magies les invocations etc ok donc de base ce n'est pas compliqué chaque ennemi ne rapporte que 10 points d'XP et 1 point d'AP donc c'est par ennemi ce n'est pas par combat donc au début du jeu ça peut aller un peu plus vite que 100 mais très vite on va arriver à la limite du système ensuite le mode standard où effectivement 5 XP et aucun AP donc déjà plus d'évolution de matériel et enfin le mode dur on ne gagne plus ni XP ni AP donc là il est utile de dire que c'est très compliqué enfin le pozoï mode qui est un mode que moi j'aime beaucoup où en fait ça va jouer sur la santé de nos personnages en combat il n'y a que de mode standard où on perd 5% des points de vie en combat toutes les 3 secondes et le mode dur où en fait on perd 5% de points de vie toutes les X secondes toutes les 3 secondes et en plus au début de chaque combat on peut être affligé d'un statut négatif pour chaque personnage être pétrifié être empoisonné etc quand t'as qu'un seul personnage comment ça se passe ? alors en fait j'ai mis une sécurité les statuts qui empêcheraient c'est à dire un chaos direct ou une pétrification ne pourraient pas advenir si on n'a qu'un seul personnage et enfin le mode XXXXXXX qui réduit les HP, MP points de dégâts par exemple si j'en prends un le mode 3 avec que des 7 on a un maximum de points de vie de 777 pour les joueurs pas pour les ennemis attention un maximum de magie de points de magie des joueurs 77 et le dégâts maximum qu'on peut infliger 777 et ainsi de suite donc le mode 777 c'est pour le fun ça vous rajoute du challenge mais c'est jouable par contre le mode 1-1-1 il veut dire 11 points de dégâts par magie ou par... voilà c'est très difficile de passer certains boss donc là c'est vraiment voilà c'est des modes si vous avez envie pour le fun de découvrir le jeu un petit peu sous un autre jour non seulement ils sont cumulables mais en plus ils peuvent s'additionner à n'importe quel mode qu'on choisit de manière plus classique d'accord très bien ensuite les patchs et les debugs alors concrètement là on va trouver tous les petits patchs que j'ai soit repris soit carrément créés pour cette version de pack qui permet de moderniser un petit peu le jeu notamment la course automatique car dans FF7 on marche par défaut là on court par défaut et on maintient un bouton pour marcher comme les trois quarts du temps dans le jeu on court ça peut quand même être utile quelque chose pour moderniser un petit peu le jeu pour le mettre au niveau on va dire des jeux un peu plus modernes on peut sauvegarder n'importe où ça c'est bien ça voilà ça peut être sympathique effectivement si on connait pas trop le jeu ou qu'on n'a pas envie de se dire s'il y a une séquence qui va durer une heure il faut que j'aille faire quelque chose je ne peux pas sauvegarder voilà le fait de supprimer la limite des 9999 ça permet de booster jusqu'à 30 000 à la place des 9999 d'accord on ne peut pas vraiment vraiment aller au dessus le jeu limite à 32 000 et quelques c'est une valeur hexadécimale on limite à 30 000 ensuite le Lucky Tifa et le Lucky TKetSit ça permet tout simplement que Tifa sur sa limite vous le savez vous avez une roulette qui tourne effectivement ça peut être oui ou non etc. en fonction du système là elle est tout le temps au maximum ça permet de lui avoir qu'elle ait une limite au maximum de sa qualité et pour KetSit lui c'est une roulette en trois parties qui tourne oui et en fonction un petit peu comme les jeux de machine à sous en fonction de ce que ça donne sur les roulettes ça fait différentes combinaisons et là avec la touche menu on peut effectivement stopper et faire dérouler pour mettre chaque partie de la roulette sur un élément précis d'accord comme ça on peut lancer la limite un peu plus qu'on le souhaite avec KetSit et on peut également choisir de désactiver les combats aléatoires à la manière de version Steam exactement et pour désactiver les combats aléatoires pour éviter que ce soit trop restrictif on peut le faire en jeu c'est à dire on peut choisir d'activer ou désactiver les combats aléatoires et pour montrer l'activation ou la désactivation les éléments indicateurs comme la petite main qu'on a au dessus du personnage la petite flèche de sortie la mini carte quand on est sur la carte du monde vont clignoter plusieurs fois lentement pour indiquer que les combats sont désactivés ou rapidement pour indiquer que sont activés ça permet de savoir où on en est d'accord ok très bien et enfin le god mode pour le principe on ne peut pas mourir quoi qu'on fasse etc mais bon ça est utilisé avec persimony ça casse un peu l'intérêt du jeu et certains bugs sont possibles enfin ça on va passer on va laisser ça de côté c'est en cas de bug effectivement pour étudier des bugs avec certains antivirus on peut désactiver l'avance rapide les patchs en temps réel les musicaux de définition ou pour ceux qui voudraient voir les musiques en midi pour un peu de nostalgie le réenregistrement automatique je vous laisse lire tout ça dans cette partie là le seul élément réellement intéressant si vous avez un SSD on peut gérer la compression des PNG qui permet si on clique là-dessus on ne va pas le faire là de décompresser quelque part les PNG pour mettre une compression minimum ce qui soulage le processeur qui lit les PNG ok quitte à charger un peu plus les disques durs mais sur un SSD on s'en fiche la lecture est quasi instantanée bah oui voilà enfin dernier petit élément les contrôles d'accord donc un résumé des différents contrôles clavier selon les options que vous avez choisi lors de l'installation ok les contrôles spéciaux donc pour activer et désactiver avance rapide changer la vitesse d'avance rapide ensuite désactiver et activer les combos aléatoires passer la cinématique en cours et enfin une petite option que j'ai mis moi-même qui est un hard reset car dans FF7 impossible de charger un jeu après avoir lancé la première partie donc si vous vous plantez et que vous souhaitez tout recharger ça évite de quitter le jeu et de le relancer on appuie sur une combinaison de deux touches ou la combinaison clavier ça ferme le jeu complètement ça zappe les deux vidéos d'intro et on arrive directement sur la page pour recharger la partie on peut également rétablir les contrôles par défaut configurer la manette pourquoi configurer la manette par là plutôt que par le jeu parce que tout simplement le jeu étant relativement ancien il ne prend pas en compte toutes les manettes ou tous les contrôles de manettes notamment les contrôles les cycles analogiques ne sont pas forcément pris en compte c'est compliqué à configurer dans le jeu là on configure de manière visuelle ce qui est beaucoup plus simple et du moment qu'une manette est reconnue par Windows elle sera reconnue dans le jeu impeccable c'est une petite interface Joy2K et enfin dernière chose la petite aide du jeu qui va vous ouvrir donc une page internet avec l'aide au format HTM d'accord et qui vous rappelle évidemment si vous ne savez pas vraiment l'utiliser de d'abord lire le manuel et la FAQ avant de demander sur FF7.fr ça c'était pour le launcher ok et juste une petite aparté concernant les cinématiques du jeu est-ce qu'il y a eu une refonte qui a été faite dessus un travail qui a été effectué c'est vrai qu'il y a eu une refonte de fait je n'en ai pas parlé parce que ça n'est pas activable ou désactivable car ça ça n'aurait aucun intérêt d'accord concrètement il faut savoir que les vidéos à FF7 une partie a été refaite avec le fameux moteur de rehaussage SR-Gain dont je parlais tout à l'heure qui permet de redimensionner d'accord une autre partie a été reprise depuis les versions Steam du jeu qui était d'un peu meilleure qualité que ce que je pouvais obtenir avec l'intelligence artificielle ok mais j'ai quand même pas mal retraité pour éviter les effets d'aliasing car les vidéos Steam ont énormément d'aliasing énormément de parasites liés à la compression vidéo enfin on va dire que c'était une base de travail mais c'était certainement pas ce qui était intéressant à utiliser donc concrètement il n'y a aucune des vidéos qui d'origine elles sont toutes refaites pour une meilleure qualité je vais t'inviter avant toute chose à configurer les contrôles alors pour configurer c'est pas compliqué on clique sur le bouton qu'on veut configurer ça précise d'appuyer sur un bouton et voilà bien penser si vous utilisez des sticks analogiques à régler la zone morte si jamais c'est trop sensible ça marche et à enregistrer la configuration de la manette ce qui nous est confirmé d'accord ok et d'ailleurs toi si aujourd'hui tu as des personnes qui ont envie de te suivre pour tes travaux est-ce qu'ils peuvent te suivre toi Sylvain ? alors pour vraiment avoir les informations au fur et à mesure c'est le forum ff7.fr c'est là qu'on trouve le projet le projet complet avec une section dédiée sans ça pour ceux qui veulent suivre de manière plus générale simplement les sorties sans se pencher sur tout le détail et voir mes autres logiciels c'est sur ma page Facebook ok très bien bon ça marche avant de lancer le jeu on va voir d'abord tout ce qui est le setup d'installation où est-ce qu'on peut le retrouver comment ça fonctionne et ensuite une petite démo du jeu donc on se retrouve dans quelques instants merci Sylvain merci à toi